Générique ... Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Grosser, historien, professeur à Sciences Po Paris, qui publie ou qui republie 1989, l'année où le monde a basculé. Bonjour, Pierre Grosser. Bonjour. Alors, nous sommes au 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Est-ce que c'est cette chute qui a tout changé, ou est-ce que ce sont des événements plus largement enfouis dans l'histoire ? Alors, forcément, un peu des deux, c'est-à-dire que le symbole a été extrêmement fort, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup focalisé autour de cette chute, qui est en fait une ouverture plus qu'une chute. La destruction du mur a pris quand même beaucoup de temps. Il faut plus d'un an pour que le mur soit détruit. Et évidemment, c'est un peu un symbole. J'ai le souvenir d'étudiants pendant 10-15 ans qui écrivaient « Le mur de Berlin tombe, tout change, etc. » Après, on a eu le 11 septembre. Alors, les Twin Towers tombent, tout change. Donc, il faut toujours faire attention à ces éléments symboliques très, très forts. Ce qui est assez frappant, c'est qu'évidemment, c'est une frustration pour les Hongrois ou les Polonais qui ont eu l'impression d'avoir fait beaucoup plus bouger le camp communiste et que finalement, l'ouverture du mur de Berlin est plutôt la conséquence de ce qu'ils avaient fait qu'un élément qui arrivait dans un monde bipolaire, bien classique et tout d'un coup, il y a eu un événement traumatique qui a absolument tout changé. Donc, il faut vraiment le mettre dans une perspective longue. Les Allemands ont bougé assez tard. C'est quand même les Polonais et les Hongrois qui ont bougé le plus vite. Là, je m'adresse à l'historien, mais qui s'occupe également de l'actualité. Est-ce qu'on n'a pas avec cet exemple, justement, le fait qu'un événement cache un processus et que ce qui est spectaculaire a pris le pas dans la mémoire collective sur des événements plus importants, comme notamment ce qu'ont fait les Hongrois et les Polonais auparavant ? Si, forcément, mais on a aussi besoin de symboles pour voir des ruptures historiques. Donc, c'est des choses qu'on retrouve très, très régulièrement. Même les fins de guerre, comme le 8 mai ou le 2 septembre, qui sont célébrées régulièrement, on sait très bien que les combats continuent, que finalement, la réalité sur le terrain est encore assez différente. De la même façon, on a tendance aussi à considérer que la chute du mur, c'est la fin du communisme, que c'est la réunification de l'Europe, etc. Or, là aussi, l'année 1990, l'année 1991, il y a tout un processus qui fait que les potentialités de 1989 ne donnaient pas forcément l'unification allemande, ne donnaient pas forcément l'extension de l'OTAN, la réunification de l'Allemagne telle qu'on la connaît. Donc, voilà, il faut être toujours extrêmement prudent autour de ces grands événements symboliques. Alors, 30 ans après, et par rapport aux immenses espoirs qui étaient nés, on peut se rappeler tous les commentaires disant que la paix universelle allait subvenir, que les loups seraient transformés en agneaux. Que reste-t-il des espoirs, nés la nuit, juste après la chute du mur de Berlin ? Alors, il y a beaucoup d'éléments qu'il faudrait analyser sur cette séquence. Il y a eu effectivement une espèce d'espoir que, finalement, les peuples se remettent en mouvement et transforment des régimes autoritaires, puisque c'était des régimes autoritaires. Il faut bien voir que c'est dans la continuité, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, aussi de transformations qui ont eu lieu en Asie, avec la Corée du Sud et Taïwan, et les Philippines aussi, il ne faut jamais oublier les Philippines, l'Amérique latine. Donc, c'est la fameuse vague de démocratie qui avait l'air de tout emporter. Et on se souvient, effectivement, de cet article de Fukuyama, qui intervient avant, puisque, si mes souvenirs sont bons, c'est avril 1989, qui annonce qu'il n'y aura plus d'alternative à la démocratie de marché. Donc, effectivement, il y a eu une certaine forme d'espoir, mais je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus les éléments d'espoir qu'il y a eu. Sur la question de la paix perpétuelle, on avait surtout l'impression qu'avec la fin de la guerre froide, il y avait tout un tas de conflits régionaux qui pouvaient peut-être se résoudre. Évidemment, il y a l'évacuation des soviétiques d'Afghanistan en février 1989. On avance sur la question de l'Angola et de la Namibie. On avance aussi au Nicaragua, sur le Cambodge aussi. Alors, ça prendra pas mal de temps, mais on a l'impression qu'il y a un certain nombre de questions qui peuvent être résolues. Et puis, on rentre dans des formes de processus de paix, comme par exemple l'israélo-palestinien au début des années 90. Mais il faut voir aussi qu'il y avait au même moment d'énormes inquiétudes. Inquiétudes d'abord parce que, traditionnellement, la chute des empires se termine par des guerres et se manifeste par des guerres. Et déjà, on avait dans le Caucase la question des relations très tendues entre Arménia et Zéry sur le Nagordi-Karabakh, la question de la Géorgie. La Yougoslavie, beaucoup disent que dès 1990, quand même, les jeux étaient en partie faits. Je dis bien en partie parce qu'il ne faut jamais être trop déterministe. Et assez rapidement, au début des années 90, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se rappeler les années 90 comme des années fort sympathiques avant le 11 septembre. Il y avait des inquiétudes sur la montée de l'islamisme. En 1989, c'est l'affaire Oujdi, c'est l'affaire du foulard de Creil, etc. Donc, un durcissement autour de ce discours de crainte à l'égard des musulmans. La peur de l'intifada globale au moment de la guerre au Koweït. Donc, voilà un des exemples. Mais aussi, on avait des inquiétudes sur les questions environnementales. Les grands discours sur l'environnement d'Al Gore, c'est au début de 1989. Donc, on s'inquiétait de ces questions. Et ça a été en partie traité à Rio en 1992. La question des conflits que l'on trouvait, par exemple, au Liberia, qui ont éclaté assez rapidement. Donc, on avait une vision qui n'était pas si positive de l'après-guerre froide, avec des inquiétudes. Et aussi, je me souviens, tu te souviens sans doute, de cartes dans un certain nombre de journaux, de tous les conflits potentiels en Europe. Si on remettait sur la discussion les frontières européennes. Alors, dans ton livre, tu parles de l'Asie aussi, pour rappeler que 1989 ne concerne pas que l'Europe. Dans un livre précédent, tu rappelais déjà la dimension importante pour l'histoire du monde de l'Asie. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié quelque chose qui devient de plus en plus évident, que quand même, l'Asie devient un élément central des questions internationales ? Alors, ce qui est assez paradoxal, et je suis étonné que finalement, on en parle relativement peu, c'est qu'à la fin des années 80, la grande inquiétude, ce n'était pas la Chine, c'était le Japon. La rivalité avec le Japon, et d'ailleurs, un nommé Donald Trump commençait d'une certaine façon sa carrière politique, puisqu'il a plus ou moins pensé se présenter en 1988, pour les élections de 88, où il expliquait déjà que finalement, le Japon avait profité de l'ombre américaine, de la sécurité américaine, de la protection américaine, et en échange, qu'est-ce qu'ils avaient eu ? Ils s'étaient fait complètement piler pour leur commerce extérieur avec le Japon. En fait, on disait à l'époque sur le Japon ce que l'on dit sur la Chine aujourd'hui. Alors, d'une part, on disait ça, c'est-à-dire qu'ils trichaient, que forcément, ils avaient des ambitions globales, il y avait tout un discours sur la future puissance, voire une Pax Nipponica qui allait remplacer la Pax Americana, qui aujourd'hui paraîtrait tout à fait bizarre. Mais il faut bien voir aussi qu'un des discours que l'on entendait beaucoup, c'était de dire que la guerre froide était terminée, que c'était l'Allemagne et le Japon qui l'avaient gagnée, d'accord ? Et que, finalement, l'Union soviétique était un mauvais ennemi pour les Américains, comme aujourd'hui, certains disent que, finalement, les Américains se sont épuisés dans la guerre contre le terrorisme, et qui est-ce qui en a profité à côté ? C'est la Chine. Alors, à côté de ça, il y a quand même la Chine, évidemment, qui était dans l'actualité, avec le massacre de Tiananmen. Et là, enfin, de Tiananmen, c'est pas sûr, sur la place, mais en gros, dans une partie de la Chine, quand même, il y a eu une répression assez féroce. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça a eu des conséquences très importantes, surtout le déroulé de la séquence de l'été et de l'automne 1989. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, en octobre 1989, un certain nombre de dirigeants à l'Est, et surtout en RDA, qui étaient très copains avec les Chinois, parce qu'ils étaient sur la ligne dure contre Gorbatchev, étaient prêts à utiliser la force. Et le courage des citoyens de la RDA qui sont descendus dans la rue, notamment à Leipzig, c'était de savoir qu'il y avait ce risque, parce qu'ils avaient vu à la télévision. Et d'ailleurs, le régime estallemand montrait des images de la répression de Tiananmen. Mais 1989, il faut rappeler la date, donc, quelques mois avant l'achat du mur. C'était le 4 juin, d'ailleurs, ce qui a occulté le résultat des élections polonaises. Et les Polonais ont l'impression de s'être fait voler, finalement, leur victoire, à cause de Tiananmen, d'une part, et ensuite, à cause du mur de Berlin. Deux images qui sont restées, finalement, dans les têtes. Parce que, pour rappeler aux auditeurs, le 4 juin, c'est la première fois que des élections libres ont lieu dans un pays occupé par l'armée rouge, avec la victoire de non-communistes. Voilà, en tout cas, dans les sièges qui étaient mis en compétition, parce que tous les sièges n'étaient pas mis en compétition, c'est la débandade du Parti communiste. Donc, évidemment, ça a eu un impact extrêmement important. Et, évidemment, ça a été en partie occulté par les images de Tiananmen, et après, encore une fois, par le mur de Berlin. Mais ce qui est important, c'est de bien imaginer qu'on est déjà, alors c'est le début de CNN, mais autrement même, on est quand même dans une vision globale des relations internationales et des événements qui se passent à travers le monde. On sait aussi aujourd'hui que, par exemple, un certain nombre de communistes en Europe de l'Est ont été assez fascinés par le mode de démocratisation des Coréens du Sud, c'est-à-dire organisés par en haut, faits de façon transitionnelle assez lente, ce qui permettait de contrôler le mouvement. Alors, justement, il faut se rappeler que, pendant quelque temps, on s'est demandé si l'Allemagne n'allait pas reproduire le scénario chinois. Et Éric Onecker, qui est le secrétaire général du Parti communiste Est-Allemand, demande à Gorbatchev de pouvoir utiliser la force pour que les gens rentrent chez eux et cessent de manifester. Et Gorbatchev lui refuse cela. Oui, ce qui est quand même la grande victoire, d'une certaine façon, de l'Union soviétique, en termes d'image internationale et de Gorbatchev en particulier, c'est de n'avoir pas utilisé la force. Un Gorbatchev répugné à utiliser la force. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, en Géorgie, en Lituanie, quelques usages de la force, mais globalement, il était contre. Et évidemment, on peut imaginer s'il y avait eu un autre dirigeant en Union soviétique, ce qui se serait passé. Et c'est pareil pour la chute du mur de Berlin. En fait, on a des gens sur le terrain au moment de la pression de la population le 9 novembre. On a donc des militaires ou des policiers, des gens qui normalement maintiennent l'ordre, qui n'arrivent pas à avoir de réponse de leur hiérarchie. La hiérarchie n'arrive pas à avoir de réponse du Kremlin. Et d'une façon générale, les soviétiques sont restés dans leur caserne pendant tout le processus, ce qui, à mon avis, est un des facteurs absolument déterminants. Il faut bien se rappeler que pendant très très longtemps, qu'est-ce qu'on disait ? C'est que la RDA était absolument indispensable pour l'Union soviétique. Ça s'est avéré, d'une certaine façon, une illusion. Et deuxième élément que l'on disait, c'est que finalement, c'était l'Union soviétique qui était l'inconnu, et que tant qu'il y aurait l'Union soviétique, il n'y aurait pas de liberté en RDA. Et est-ce que, du coup, Gorbatchev n'a pas été trahi ? Est-ce qu'on ne lui rend pas suffisamment hommage par rapport à son rôle historique ? D'avoir... Alors, en Russie, on lui en veut beaucoup, parce qu'en Russie, il est accusé d'avoir contribué à l'affaiblissement, à l'implosion de l'Union soviétique et à l'affaiblissement de Moscou comme centre de pouvoir. Mais est-ce que, dans le monde occidental, on l'a un peu oublié prématurément, et qu'on ne reconnaît pas suffisamment son mérite historique d'avoir contribué de façon pacifique à la division de l'Europe ? Je pense qu'on lui est tout à fait gré de ce qu'il a fait en 1989. Les choses se gâtent après, pour aller vite. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec cette vision que, de toute façon, l'Union soviétique devait se dissoudre, que, de toute façon, la démocratie devait triompher, en tout cas, c'est ce qu'on espérait à l'époque, on a tendance même à critiquer les dirigeants occidentaux, comme Bush, comme, d'une certaine façon, Mitterrand aussi, qui ont voulu préserver l'Union soviétique et qui ont soutenu Gorbatchev assez tard. Et donc, on leur reproche de ne pas avoir misé sur la carte Helsin, qui était, en termes d'étiquettes, beaucoup plus démocratique, ou en tout cas, qui misait beaucoup plus sur la démocratie. Et pourtant, quand même, il a été abandonné au sommet du G7 de juillet de 1991, où Bush refuse l'aide qu'il demande. Oui, alors, ça, c'est toute la question. À partir de quand est-ce que l'on considère que, de toute façon, mettre de l'argent dans l'Union soviétique, ça ne sert plus à rien, et que, de toute façon, la dissolution de l'Union soviétique est quelque chose d'absolument, non pas prédéterminé, mais qui doit s'accélérer. Et, effectivement, le tournant, c'est, au cours de l'année 1991, où, petit à petit, on se dit que, peut-être, que Helsin, on peut faire quelque chose avec lui, et, surtout, qu'il y a une poussée, j'allais dire, décolonisatrice tout à fait forte, que ce soit dans les Pays-Baltes, que ce soit en Ukraine. D'ailleurs, on sait que, quand même, l'implosion de l'Union soviétique s'est faite par les Pays-Baltes et par l'Ukraine, qui était quand même un gros morceau. Et donc, finalement, c'était un processus historique contre lequel on ne pouvait pas lutter. Alors, l'historien peut faire, des fois, de l'Ukronie. Est-ce que ça aurait pu tourner différemment si Gorbatchev avait utilisé la force ? Est-ce que l'Urs était voué, de toute façon, à disparaître de faire de part ses contradictions internes ? Ou est-ce qu'il aurait pu préserver, s'il avait utilisé les mêmes moyens que Brezhnev, l'Union soviétique ? Alors, c'est, bien entendu, assez difficile de répondre à ce type de questions. Je crois que l'idée que l'Union soviétique était vouée à disparaître au début des années 80 à cause de la politique de force de Reagan ou à cause de la crise économique interne de l'Union soviétique, je crois que c'est excessif. C'est plus, finalement, l'effet de réformes qui n'ont pas été totalement maîtrisées de la part de... Quand je dis pas totalement maîtrisées, c'est un euphémisme de la part de Gorbatchev qui ont amené, finalement, un désordre considérable et un espèce de sauf-qui-peut, parce que la réalité, c'était le sauf-qui-peut. Pourquoi est-ce qu'une grande partie des populations russophones d'Ukraine ont voté pour l'indépendance ? C'est qu'on se disait que l'Ukraine fonctionnerait mieux que l'Union soviétique et que la Russie. Donc, il n'y avait pas de déterminisme sur la fin de l'Union soviétique. En revanche, je crois qu'il était assez difficile, en 1991, d'imaginer qu'en aidant plus Gorbatchev, en misant plus sur Gorbatchev, on aurait pu tenir. L'usage de la force aurait été aussi très largement contre-productif. Et il faut bien imaginer que, et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, que tous les pays de l'Est se sont très largement détés à l'égard de l'Occident, étaient dans des situations économiques très compliquées, et que finalement, ça a été une force considérable, pour l'Occident, la dépendance des pays de l'Est à l'égard de l'Ouest. D'une certaine façon, l'Est fonctionnait comme le Sud. C'est-à-dire, c'est le moment où on rentre avec les politiques du FMI, dans les politiques d'ajustement structurel. Eh bien, c'est ce qu'ont connu les pays de l'Est ensuite. Alors, Gorbatchev vient de sortir un livre, et depuis déjà assez longtemps, il estime qu'il a été trahi par les Occidentaux, et notamment par les Américains, qui ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. Le regard de l'historien que vous êtes, est-ce qu'effectivement, on a maltraité l'Union soviétique finissante, puis ayant implosé ? Est-ce que les discours venant de Russie, disant que la Russie a été maltraitée dans les années 90, vous paraissent crédibles ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est la question de la victoire et la perception de la victoire aux États-Unis et du triomphalisme américain. En fait, au départ, les Américains restent relativement prudents, au moins jusqu'en 1991. C'est la victoire dans la guerre du Golfe, d'une part, et l'approche des élections de 1992, qui ont donné le discours triomphaliste de Bush, qui évidemment devait mettre sur la table, puisqu'il avait des problèmes avec l'économie, les succès de politiques étrangères. Ça, c'est le premier point, de bien voir que, par exemple, la chute du mur de Berlin, ce n'est pas un triomphe. C'est une phrase célèbre de Bush qui dit, quand on lui dit qu'il faut quand même être content, montrer que vous êtes content, il dit que je ne vais quand même pas aller danser sur le mur de Berlin. Donc, ils sont restés très prudents, ne sachant pas aussi ce qui allait se passer après. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la question des occasions manquées. Il y a deux choses. La première, c'est est-ce qu'il y a eu cette fameuse promesse de ne pas étendre l'OTAN à l'Est ? Je ne pense qu'il n'a jamais eu ce type de promesse qui a été faite de façon officielle, écrite et même martelée à Gorbatchev. Je pense qu'il y a eu une naïveté de Gorbatchev et qu'il y a eu, effectivement, ce type de discours, notamment du côté de Baker, du côté de Gensher, mais ce n'est pas au plus haut sommet de l'État. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne crois pas que de ce côté-là, on ait trahi une promesse. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'on aurait pu faire mieux au lendemain de 1989 pour essayer d'intégrer l'Union soviétique ou après, évidemment, la Russie et les États successeurs dans une structure de sécurité ? Et là, évidemment, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, après chaque guerre mondiale, on a remis l'ensemble du système international, de l'organisation internationale sur le chantier pour essayer, finalement, de faire soit une nouvelle organisation, soit de mettre, finalement, les bases d'un nouvel ordre international. Or, là, finalement, on a fonctionné avec l'ONU de 1945, avec l'OTAN de 1949 et on n'a pas fait d'effort, on n'a fait aucun effort, et bien sûr, l'Union européenne, on n'a fait aucun effort pour essayer d'imaginer quelque chose de nouveau étant donné que la situation était totalement nouvelle. Donc, c'est plus, à mon avis, ce manque d'imagination qui est problématique plutôt que de fausses promesses qui auraient été faites à l'Union soviétique. Au sommet de l'OTAN de 1991, Mitterrand s'élève contre les projets d'extension de l'OTAN en disant que ce serait une gravissime erreur qui allait crisper la Russie. Il donne des instructions écrites à son porte-parole Jean Musitelli et il essaye aussi, notamment avec Roland Dumas, de muscler la CSCE qui devient l'OSCE. Est-ce que ce n'est pas finalement l'OTAN qui est venue prendre la place de cette organisation pan-européenne et est-ce que l'extension de l'OTAN n'a pas néanmoins contribué à la crispation de la Russie telle que l'avait prévu François Mitterrand ? Alors, pour ce qui est de la CSCE et finalement d'un système pan-européen de sécurité, c'était effectivement défendu par Mitterrand, c'était un peu l'idée de Gensher, on avait ça aussi dans l'entourage de Gorbatchev. Ce n'est pas parce que c'est une idée qui est tentante, ça veut dire qu'elle était crédible. C'est-à-dire que les rapports de force et notamment la volonté très ferme et très claire des États-Unis dès le départ dans leur discussion avec Kohl de dire que l'Allemagne doit rentrer dans l'OTAN, l'Allemagne unie doit rester dans l'OTAN, pas rentrer, mais rester dans l'OTAN, qu'il ne doit pas y avoir d'Allemagne neutre au centre du continent. Enfin, tous ces éléments-là ont été définis dès le départ et là, je pense que le couple américano-allemand était en position de force pour toute forme de négociation, les Français n'étant pas des acteurs absolument déterminants dans cette affaire. Après, la question de l'extension de l'OTAN, c'est plus dans la manière dont elle s'est faite. Le problème, c'est qu'il y avait progressivement eu des demandes de la part d'un certain nombre de pays. Je crois que celle qui a été la plus problématique, ça a été celle de 1999 puisque, évidemment, on était avec la guerre au Kosovo. Mais ce qu'il faut rappeler aussi et qui est important, c'est que les crispations russes ont commencé en fait très tôt. C'est-à-dire dès 1992-93, on a Khoziref, le ministre des Affaires étrangères qui est dans une certaine difficulté parce qu'il est considéré comme trop pro-occidental. On a l'apparition des Lébèdes, des Irinovski, etc. On commence à voir ces fameux conciliers, etc. Des extrémistes, nationalistes. Oui, en tout cas, des gens qui disent qu'il faut arrêter de céder, il faut arrêter finalement de céder aux CEDER. Et voilà, le durcissement russe n'est pas seulement lié à des actions occidentales. Il n'est pas au pouvoir, il est... Non, mais ça crée des pressions. Un autre exemple qui est assez évident, c'est la question, par exemple, des relations entre l'Union soviétique ou la Russie et le Japon. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait pouvoir régler aussi cette question puisqu'on avait réglé la question allemande, qu'on allait pouvoir faire enfin ce traité de paix avec le Japon. Et on voit bien que finalement, il y a d'abord un jeu entre Gorbatchev et Helsin et après Helsin s'aperçoit bien que si on cède encore quelque chose, c'est-à-dire en gros les îles Kouril ou même la moitié des îles Kouril aux Japonais, ça posera des problèmes en termes de crédibilité. Donc je pense que l'Union soviétique ou Moscou pour aller très vite était allée vraiment très 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 loin dans les concessions et qu'il y a eu un moment où on a pensé que c'était plus possible d'aller dans les concessions internationales et donc qu'on a commencé finalement à avoir une position un petit peu plus dure. À la lumière des 30 ans passés et en se projetant cette fois-ci le président Macron a appelé un dialogue renouvelé avec la Russie en s'en prenant à l'état profond qui en France en empêcherait de le faire. Est-ce que vous voyez au vu des événements une possibilité de reprendre parce que Hubert Vérine par exemple a déploré qu'il y ait moins de contacts entre Paris et Moscou que du temps de la guerre froide ? Comment voyez-vous une possible reprise ou pensez-vous qu'il est trop tard et que la Russie a mis le cap sur l'Est et qu'elle a fait son deuil de l'Europe ? Alors pour ce qui est de la comparaison avec le milieu des années 80 c'est-à-dire ce que Hubert Vérine a très bien connu l'espèce de crispation il faut bien voir qu'elle était quand même extrêmement profonde il y avait quelques éléments de coopération qui restaient sur le domaine spatial notamment mais je crois qu'il voit un peu trop positivement l'état des relations en 82-83 entre les soviétiques et les européens et les américains bien entendu après ça en termes de grandes stratégies je crois qu'évidemment tout le monde a dans la tête que ça serait mieux face à la Chine dans l'avenir d'avoir la Russie avec soi je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne chose de dire aux Russes ce qui est dans leur intérêt national je pense qu'ils savent à peu près ce qui est dans leur intérêt national qu'aujourd'hui dans leur relation avec la Chine on a énormément de surprises parce qu'on a l'impression que les Russes vont très très loin alors même qu'on leur annonce qu'ils vont être les partenaires juniors terme qui a été réutilisé par Macron à l'égard des Chinois le problème c'est qu'est-ce qu'on a à donner aussi à la Russie et d'autre part comment la Russie nous voit c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que ça soit du côté américain ou du côté européen d'être tellement en position de force pour attirer la Russie donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose d'essayer encore de faire du dialogue et d'essayer de recréer un lien avec Poutine mais je ne pense pas que Poutine effrayé par les Chinois va venir se précipiter dans nos bras Merci Pierre Grosser pour ce tour d'horizon je renvoie à la lecture de votre livre 1989 l'année où le monde a basculé en poche aux éditions Tempus Merci beaucoup Pouf Merci à tous